... Ma famille a vécu il y a quelques années des expériences plutôt traumatisantes. Ma mère m'a raconté cette histoire un nombre considérable de fois, et peu importe combien de fois j'ai pu l'entendre, des frissons me parcourent encore le dos. Il y a une vingtaine d'années, j'avais seulement un an. Ma mère, mon père, mon frère et moi vivions dans une petite maison au milieu de nulle part. Pour un peu plus de précision, je vivais dans ce bon vieil état de Washington à quelques heures de Seattle. Avant que ma ville commençait à s'étendre et à se développer, c'était une petite bourgade avec de petits quartiers, quelques maisons et de petites boutiques, où seulement un petit nombre de personnes vivaient. Mes parents ne se faisaient pas beaucoup d'argent, du coup mon père voyageait pas mal pour honorer des jobs, pendant que ma mère restait à la maison avec moi et mon frère. Ma mère avait toujours aimé sa place de mère au foyer, tout allait bien dans nos vies, jusqu'à ce qu'on déménage dans cette maison. La maison en elle-même n'avait rien de spécial, elle avait deux niveaux. En haut il y avait la cuisine, le salon et ma chambre, ainsi que celle de mon frère, et en bas la chambre de mes parents. Il y avait une porte avec un escalier, seul passage pour accéder à leur chambre. Un peu comme si nous rentrions dans une cave ou un sous-sol. Avec le recul, c'était sans doute pas l'idéal pour des parents avec deux enfants, mais nous étions pauvres et c'était tout ce que nous pouvions nous offrir. Quand on voyait la maison, on ressentait aucune impression bizarre, ou des sentiments sortant de l'ordinaire. Moi et ma mère sommes passés plusieurs fois devant cette maison depuis que nous l'avions quittée, et je n'ai jamais rien ressenti d'inconfortable, alors que cette maison renfermait quelque chose de vraiment diabolique. Honnêtement, elle ressemblait à une maison typique du coin, elle était un peu délabrée, mais rien ne sortant de l'ordinaire, jusqu'au moment où vous rentriez à l'intérieur. Au début, quand on a déménagé dans cette maison, tout allait bien, et mes parents aimaient beaucoup cette maison. La maison avait un petit cachet rustique qu'elle adorait. Le voisinage était calme et tranquille, et nos voisins toujours polis et amicales. Pendant à peu près deux mois, la maison fut complètement normale, et mes parents n'ont rien constaté de particulier. Cependant, tout a rapidement changé à mesure que la maison se transformait, et ce pour le pire. Un jour, alors que ma mère était à la maison, me gardant moi et mon frère, nous venions d'être juste couchés pour faire notre sieste. Ma mère se trouvait dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. La maison était silencieuse, et ma mère profitait de ce moment de quiétude. Pendant qu'elle nettoyait, elle entendit un faible bruit, venant du couloir. Au début, elle pensait que c'était moi ou mon frère qui venait de tomber de sommeil, mais elle changea rapidement d'avis. En effet, quelques minutes plus tard, elle entendit ce bruit encore une fois, mais cette fois plus fort et plus distinctement. Elle lâcha la vaisselle dans l'évier et pencha l'oreille, afin de mieux discerner ce qu'elle en tombait, alors que le bruit devenait de plus en plus clair. C'était un rire, le son d'un enfant en train de rire, comme s'il était en train de jouer, ou qu'on le chatouillait. Toutefois, cela n'avait rien d'extraordinaire, puisque mon frère avait trois ans, et qu'il lui arrivait de jouer seul dans sa chambre. Se sentant soulagée, elle s'est rendue dans la chambre de mon frère, pour lui rappeler que c'était le moment de la sieste. Presqu'arrivée à la porte, le son s'arrêta complètement. Elle entre-ouvrit la porte et vit que mon frère dormait bien dans son lit, et qu'aucun jouet ne semblait avoir été touché. Ma mère était un peu perturbée, mais s'est rapidement dit qu'il avait sans doute parlé pendant son sommeil, et elle est retournée finir sa vaisselle. Une semaine plus tard, ma mère endormie se réveillait en sursaut, en entendant des bruits de pas venant du dessus. Pensant qu'elle venait de rêver, elle a tenté de se rendormir, mais seulement les bruits de pas ont continué à se faire entendre. Partant de la cuisine vers le couloir menant à nos chambres, elle a d'abord pensé qu'il s'agissait de mon frère, qui s'est élevé pendant la nuit. Cependant, les bruits de pas ressemblaient à celles de bottes, plutôt lourdes. Les bruits ont continué, s'écrasant sur le sol de tous les tâches de la maison, faisant des retours et des allers-retours. Alors qu'elle se réveillait et tentait de rationaliser ce qu'elle entendait, les bruits de pas se sont arrêtés d'un coup, comme s'ils savaient qu'ils étaient écoutés. Elle souffla de soulagement, supposant que c'était son imagination ou que la maison assez ancienne était en train de travailler. Cependant, à peine une minute plus tard, les bruits de pas ont recommencé, mais cette fois vers la porte de sa chambre, se trouvant en haut des escaliers. Alors que les pas se rapprochaient, son cœur s'emballa et se pétrifia de peur. Avant qu'elle ne puisse réagir, les pas une fois arrivés devant sa porte se sont stoppés. Elle attrapa une batte de baseball et coura jusqu'en haut de ma chambre et celle de mon frère. Aucun signe d'effraction, mais aucun signe indiquant qu'un intrus se trouvait dans les parages. Rien du tout. Les mois suivants, les phénomènes ont augmenté dans la maison. Je me réveillais au milieu de la nuit en criant et ma mère continuait régulièrement d'entendre ce rire alors que mon frère dormait à poing fermé. Elle entendait encore ces mêmes bruits de pas la nuit, faisant des allers-retours et se dirigeant vers la porte de la chambre de ma mère et s'évanouissant à leur arrivée. Lorsque mon père était en voyage pour le travail, elle faisait des nuits blanches avec toutes les lumières de la maison allumées, venant régulièrement nous voir, moi et mon frère, pour constater que tout allait bien. Étant convaincu que tout cela n'était pas le fruit de son imagination, elle a contacté un ami qui lui a conseillé de nettoyer la maison en faisant brûler de la sauge. Elle nous fit sortir de la maison avec mon père et mon frère pour y faire brûler tout doucement de la sauge dans toutes les pièces de la maison. C'est à partir de là que les choses sont devenues terribles. Bien qu'elle trouvait les phénomènes qui lui étaient arrivés terrifiants, elle ne savait pas encore que ce qui l'attendait était bien pire. La nuit, après avoir brûlé la sauge, ma mère a commencé à ressentir du malaise entre la peur et la nervosité. Quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Une nuit, alors qu'elle était avec mon père, qui dormait tous les deux dans le lit, elle a une nouvelle fois entendu des bruits de pas qui cette fois couraient partout dans la maison. Comme si quelqu'un cherchait quelque chose de manière frénétique tout en portant ses grosses bottes. Alors qu'elle était en train de réveiller mon père, prise de panique, les pas se sont complètement arrêtés. Tous deux sont restés sans bouger, leur cœur battant la chamade dans leur poitrine, à l'affût d'un nouveau bruit. Restant dans le silence le plus complet, ils ont entendu un objet chuter. Les livres de la bibliothèque de leur chambre s'écrasaient au sol, comme si quelqu'un les attrapait un par un et les jetait. Mon père sauta du lit, et ma mère coura vers nos chambres. Cependant, encore une fois, aucun signe d'intrusion, ni d'indice indiquant la présence de quelqu'un dans la maison. A partir de là, mes parents étaient terrorisés, savaient qu'ils devaient absolument quitter cette maison. Après qu'ils aient contacté un ami habitant près de l'endroit où travaillait mon père, il fut décidé que moi et mon frère habiterions avec lui le temps de trouver une autre maison. Nous n'étions plus en sécurité dans cette maison. Nos parents ont fait nos cartons afin de partir le plus vite possible. Ma mère savait que cette chose avait compris que nous allions partir, et qu'elle serait sûrement encore plus en colère. Tous les cartons avaient été chargés dans la voiture. Seulement, nous devions encore passer une dernière nuit dans la maison. Ils étaient épuisés. Ils décidèrent que tout le monde dormirait dans leur chambre cette nuit-là, et que nous nous lèverions dès qu'il ferait jour pour partir. Mon frère dormait dans le lit de mes parents, et moi je dormais juste à côté d'eux, dans mon berceau. Mon père et ma mère ont lutté pour ne pas s'endormir. Seulement, cela faisait déjà plusieurs jours qu'il manquait de sommeil. Ce n'est qu'à partir de 3h du matin que ma mère a été réveillée par un léger bruit de tapotement. Elle regarda mon frère et mon père, qui étaient endormis, puis elle regarda dans mon berceau qui était près d'elle, dans lequel je dormais également. Elle était rassurée, mais continuait d'entendre ce léger tapotement, venant de quelque part dans la chambre. Elle s'est assise au bord du lit et a réalisé que le tapotement venait de la porte de la chambre. Elle se leva et se dirigea vers l'escalier, menant à la porte. La porte avait été fermée à clé, dans l'espoir de se protéger de cette chose se trouvant plus haut. Elle savait que le jour allait bientôt se lever, ce n'était qu'une question d'heure. Elle décida de se recoucher et essaya de se rendormir. Seulement les tapotements se sont transformés en coups, puissants, lourds et assourdissants. Mon père s'est réveillant sursaut à cause du bruit. Moi et mon frère, nous nous sommes mirets à pleurer, terrifiés par le bruit venant de la porte. Tous assis sur le lit et sous les yeux incrédules de ma mère, la vieille serrure de la porte bloquée par un loquet en métal a été défoncée si fort qu'un écrou a volé et s'est logé dans un mur créant un petit trou. Ma mère cria de terreur alors que cette chose descendait les escaliers, se dirigeant vers nous. Ma mère m'attrapa et mon père prit mon frère. Tous criaient à cette chose de nous laisser tranquilles. À ce moment-là, mes parents étaient pétrifiés et impuissants. En fermant cette porte à clés, ils avaient pensé que moi et mon frère serions à l'abri. Tous deux entendus un rire clair et distinct, ressemblant à celui entendu par ma mère dans la chambre de mon frère. Mon père saisissant mon frère et courant se jeta sur la lumière et l'alluma. Le son était assourdissant. Et avant même que ma mère et mon père aient pu se poser des questions, ils nous ont pris tous les deux, moi et mon frère, et ont fui vers la porte sans jamais se retourner. Après cet incident, mon père et ma mère étaient bien trop terrifiés, ne serait-ce que pour revenir dans la région. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai grandi, que nous sommes revenus dans le coin. A l'époque, mes parents avaient même payé les déménageurs pour qu'ils se débarrassent de tout ce qui était présent dans la chambre ce jour-là. Ils n'en voulaient plus et craignaient de ramener quelque chose dans leur nouvelle maison. Depuis cette expérience, ma mère est devenue, je dirais, plutôt spirituelle et croit à la vie après la mort. Toutes les maisons dans lesquelles nous avons vécu ont été bénies et vues par un médium pour s'assurer que rien de néfaste n'y habitait. Mes parents considéraient ces événements comme les choses les plus effrayantes qu'ils n'aient jamais vécues. A chaque fois que ma mère me raconte cette histoire, je peux lire la terreur dans ses yeux. Dorénavant, quand je passe devant cette maison, 20 ans plus tard, je me demande si la même entité malfaisante y réside encore et si elle est en train de torturer une famille comme elle l'a fait avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !